La chanteuse de 42 ans a sorti en novembre 2022 son 7e album. « Je s'aime », fruit d'une sérénité retrouvée après la période de confinement. L'interprète d'Aime-moi y paraît plus zen, plus mature. Tout comme dans son interview avec Closer, publié de ce vendredi 17 mars. L'artiste a en effet accepté de répondre aux questions de nos confrères sans tabou, avec beaucoup de recul sur sa carrière mais aussi sur sa vie privée. Aujourd'hui comblé par son métier, l'amour que lui porte son public mais aussi son mari, de 12 ans son aîné et dont l'identité reste inconnue, on peut dire que tout réussit à Evangélie. Enfin presque. Disons que je suis comblée en amour, passionnée par mon métier et je gagne. Mais à 42 ans, mon désir d'enfant reste inassouvi, a confié l'ex de Michel Rostin. La chanteuse essaie en effet de donner naissance à un enfant avec son époux, cela me rend triste, impatiente, ou peut me terrasser de chagrin lorsque je vois que je suis indisposée alors que j'espère tomber enceinte. Néanmoins, je reste positive, pleine d'espoir. De nature positive, la quarantenaire sait voir qu'elle a le partenaire idéal et déjà beaucoup de chance. Evangélie grand-mère par alliance de son couple avec son mari, on sait peu de choses. Elle avait dévoilé sur Twitter en septembre 2019 avoir retrouvé l'amour à ses côtés et s'être marié avec lui en mai de la même année. Lors d'une interview accordée à Gala FR le 12 octobre 2022, elle expliquait être la belle-mère de deux jeunes femmes, âgées de 20 et de 24 ans, résident à Paris. Je suis grand-mère par alliance, car mon époux a deux grandes filles déjà maman, indique-t-elle auprès de nos confrères. Par ailleurs, la star précise qu'elle a rencontré son mari il y a six ans à la salle de sport. Si elle espère devenir bientôt maman, Evangélie est au moins bien entourée par sa belle famille. Crédit photo, agence 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 Sous-titrage ST' 501